Mais allons tout de suite rejoindre les deux, Fred. Frédéric Bérard, vous êtes là. Oui, absolument. Bonne année. Et vous-même, et vous de même. Et Frédéric Lapointe. Bonjour, Frédéric Lapointe. Oui, bonne année à vous deux. Bonjour. Alors, le second Fred est fondateur de la Ligue d'action civique, j'ai dit physique. C'est peut-être le couvre-feu qui nous donne envie de bouger. Allez savoir. Et Frédéric Bérard, vous êtes non moins physique, mais davantage avocat. C'est bien ça? Je suis beaucoup moins physique que Frédéric. La Ligue d'action physique, c'est probablement la seule ligue et activité que Frédéric ne préside pas en congrès. J'ai l'impression, mais même en France, je ne peux pas nous faire prendre. Ah oui, bien sûr. C'est la Ligue des Josées Lavigueurs. Alors, bref. On va reprendre, messieurs, là où on a laissé, parce que l'actualité nous y amène. Je pense que nous parlions de racisme systémique la dernière fois qu'on s'est parlé. Ou en tout cas, une des dernières fois qu'on s'est parlé l'année dernière. Cette semaine, dans ce dossier, nous avons appris, nous avons connu quelqu'un que nous ne connaissions pas pour plusieurs d'entre nous. En tout cas, Bokra Manai. J'espère que je prononce correctement son nom. C'est la nouvelle commissaire au racisme et à la discrimination systémique de la Ville de Montréal. Systémique, ici, est écrit au pluriel. Donc, c'est le racisme systémique et la discrimination systémique. C'est une nouvelle qui était d'abord montréalaise, mais évidemment, suite à la réaction du gouvernement Legault, qui a parlé d'une erreur ou qui a dit que cette nomination est discutable, c'est devenu une nouvelle pan québécoise, si on veut. D'autant plus que, déjà, ce sujet-là, ce débat-là déborde largement des frontières de Montréal. Frédéric Lapointe, je commence avec vous. Est-ce que le gouvernement Legault s'est mis un doigt dans l'œil? Est-ce que c'était opportun de se prononcer sur la nomination d'une commissaire par la Ville de Montréal? Alors, j'explique à nos audisseurs. M. Legault trouve que cette nomination est incongrue parce que Mme Manai a milité en défaveur de la loi 21, en parlant notamment, en disant par exemple que le Québec était devenu une référence mondiale en ce qui a trait au suprématisme blanc, ce qui n'est pas très glorieux pour nous, mais il reste à voir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais bon, elle disait ça dans une manifestation, je crois. Bref, on comprend que c'est une personne qui milite en faveur de ce concept de racisme systémique et qui, de toute évidence, voit dans la loi 21 un problème. Bref, est-ce que M. Legault a eu raison? Non. Et correction, pour avoir écouté la bande, il n'est pas question de suprématisme blanc, mais de suprématisme et d'extrémisme. Ah, pardon, oui. Remarquez que ce n'est pas très... on comprend ce qu'on comprend. Et ce n'est pas très élégant, mais on peut comprendre que lorsqu'on anime des foules, il arrive qu'on échappe un mot qu'on peut regretter, une coche mal taillée. Ça m'est sûrement arrivé moi-même devant des foules. Et lorsqu'on a une charge publique, et je pense que le poste de commissaire en question est une charge publique, bien oui, ça peut être normal de devoir s'expliquer ou même de devoir revenir sur certains propos. Je ne demande pas à personne de s'excuser, mais ça fait partie de l'ordre des choses. Maintenant, à la question, est-ce que François Legault se mêle de ses affaires lorsqu'il commente la gestion des ressources humaines de la Ville de Montréal? Bien non, je pense que ce n'est pas à la hauteur de la fonction de premier ministre du Québec que de se préoccuper de qui est nommé commissaire de ceci, commissaire de cela à la Ville de Montréal. Je pense que ça contribue au climat d'acrimonie. Et il y a déjà suffisamment d'observateurs et d'électeurs à viser à la Ville de Montréal pour pouvoir commenter, se faire une idée, trancher lors des prochaines élections. Et d'ailleurs, parlant d'agitation, Balalarama Holness a jeté tout un pavé dans la mort en faisant valoir ma foi de façon complètement frivole. La domination de Mme Bochera Malay était une démonstration du racisme anti-noir de l'administration actuelle. Alors, François Legault a fait une erreur, à mon avis, on ne doit pas faire ça quand on est premier ministre, mais de la part d'un certain Balalarama Holness, je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est rigolo au possible dans le débat actuel. Oui, d'ailleurs, parlant de rigolo, je pense que vous pervertissez un peu son prénom, on va vérifier, mais ça ressemble à ça, effectivement. Donc, c'est cet homme qui, représentant d'une association, dit qu'il aurait fallu une personne noire, si je comprends bien, à ce poste-là, et la nomination d'une personne non-noire témoigne d'une tendance anti-noire à la Ville de Montréal. Bon, c'est un autre sujet sur lequel on va revenir dans un instant, mais répondons à la première question avec Frédéric Bérard. Si François Legault s'est trompé, comme l'a dit Frédéric Lapointe, ou en tout cas s'il ne se mêle pas de ses affaires, il doit être assez intelligent pour le savoir en même temps, quoique vous, avec vous, on ne sait jamais, peut-être que vous le pensez que non, mais est-ce qu'il y a une idée derrière ça, non? On a tout de suite vu se dessiner les deux camps habituels. Il y a de la politique ici, non? Il n'y a pas qu'il y ait de la politique, il y a juste de la politique. Clairement, Legault va rejouer la cassette du fait qu'il n'existe pas de racisme systémique au Québec, tout simplement, et de nommer une commissaire qui dit qu'il y en a, même pour un poste qui est prévu à cet effet-là, bien évidemment qu'il allait dire que c'était une erreur. Ce qui revient toujours à la même affaire, ce qui est fascinant à écouter François Legault et les autres apôtres, où est-ce l'inverse, c'est que nous vivons dans le seul endroit en Occident qui n'a pas de racisme systémique. Alors voilà, notre fierté, notre raison de plus pour être très fier d'être Québécois. Il y en a partout, sauf ici. Quand tu envoies un curriculum pour un job, que tu aies un nom maghrébin ou que tu t'appelles Jean-Guy Tremblay, tu vas être convoqué au même nombre d'entrevues. Si tu as un nom... Non mais attendez Frédéric Bérard, refaisons pas le débat du racisme systémique, parce que là on va y passer l'émission. On y reviendra si vous voulez, si vous hésitez absolument. Mais commençons par la politique avec François Legault. Est-ce que c'est pas de la part de Valérie Plante aussi de la politique, c'est-à-dire que les élections s'en viennent? On a procédé à une nomination qui fait plaisir quand même à haut tenant du concept de racisme systémique et on est allé chercher quelqu'un de la maison quand même, qui coche toutes les cases, ou presque, enfin selon M. Holness, je vais abîmer son nom moi aussi, mais c'est pas la bonne nomination. Mais enfin bref, il y a un entre-soi de ce côté-là aussi. On a vraiment l'impression de deux camps politiques qui s'affrontent. Alors donc, est-ce que c'était pas de bonne guerre finalement? Bien évidemment, mais qui voulait qu'à nom, Denis Bombardier, un représentant de la Meuse... Alors vous avez posé une excellente question. Si c'est aussi politique que vous le dites, et je le pense moi-même, bien justement, il y a une notion de symbole. On a nommé un commissaire là. Il me semble qu'on aurait peut-être voulu quelqu'un qui apaise ou qui représente quelque chose de neutre. Et vous posez bien la question. Si on avait nommé Denis Bombardier, par exemple, est-ce que les tenants du racisme systémique auraient été très heureux? On imagine que non. Bien il y a Gilles Proulx aussi, qui seraient disponibles peut-être. Bien votre comparse, absolument. Oui, mon comparse Gilles, qui adorait, mais non, faire sa part. Je veux dire, cette personne n'a été qualifiée pour ça. Elle a un doctorat, elle a fait du terrain. Elle manie aussi bien l'académique que les relations interpersonnelles. C'est une amie, par ailleurs. Je pense que je l'ai dit dans une chronique. Elle est aussi à l'aise avec la majorité blanche qu'avec la communauté maghrébine, la communauté noire. Et puis là, juste pour vous arrêter, faire une petite parenthèse, et un et l'autre, que M. X, représentant d'une association absolument obscure, avec respect, nous dise que c'est la preuve que blabli, blabla, la Ville de Montréal en a compté. Franchement, est-ce qu'on va à chaque fois chercher la petite anecdote pour essayer de monter ça en épingle et en faire une théorie? Son propos, et je suis désolé, monsieur, je ne vous connais pas d'ailleurs, mais est absolument ridicule. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est tout. C'est le propos de M. X, d'une association relativement obscure ou obscure parfaitement. Et ça finit là. Pour le reste, Boshra Manai était absolument, et elle est encore, qualifiée pour un job qui vise à faire en sorte d'éliminer le plus possible ce qu'on appelle le racisme et la discrimination systémique. Bon, mais là, est-ce qu'on peut laisser la chance au coureur? Là, c'est un profil que je pense qu'on avait absolument besoin, qu'il soit académique ou autre. Et puis là, merci, bonsoir, puis on la laisse aller. Puis par rapport à la loi 21, ce que je peux dire, Nick, très rapidement, quand quelqu'un dit que la loi 21 est discriminatoire, si vous grimpez dans les rideaux, je suis désolé, mais c'est parce qu'en droit, vous ne savez pas ce qu'est la discrimination. La discrimination, c'est quand on crée des catégories basées sur, par exemple, l'âge, le sexe, la religion, la langue. Est-ce qu'on crée ici des catégories? Oui, mais elle s'applique à toutes les religions. Justement, si ça s'applique à toutes les religions, ça veut donc dire qu'elle ne s'applique pas aux athées de 1 et de 2. Ce n'est pas vrai qu'elle s'applique à toutes les religions. Elle s'applique aux religions qui portent des signes religieux. Donc, par exemple... Attention, c'est-à-dire aux fidèles de certaines religions qui font le choix de porter de tels signes parce que ce n'est pas toujours inscrit nécessairement dans le catéchisme. Je comprends ça, Nick, mais le port d'un signe... Si la liberté de religion ne protège pas le port du signe religieux, il n'y a absolument aucune jurisprudence à l'ONU et en Occident qui tient où à peu près. Alors ça, ce sera pour l'émission sur la loi 21. Je vous la promets, celle-là aussi, Frédéric Béard. Oui, parfait. Comptez là-dessus. Je suis certain que ça va arriver. Alors, on parlait bien de Ballarama Holness. D'ailleurs, c'est un ancien joueur des Alouettes de Montréal. Alors, je pense que Frédéric Lapointe ajoutait une syllabe quelque part. ça rappelait le nom d'un groupe connu. Je n'irai pas plus loin que ça. On parle bien de Ballarama Holness. C'est cet homme qui dénonce la nomination de cette commissaire pas assez... qui n'a pas la bonne couleur de peau selon lui. Frédéric Lapointe, allons sur la nomination elle-même. Est-ce que... Est-ce que vous accédez à l'argument que je mettais de l'avant tout à l'heure, le fait que c'est une nomination un peu délicate parce qu'on aurait pu choisir quelqu'un d'un peu moins impliqué dans les cercles militants, disons? C'est un choix politique. On peut en discuter. Ce n'est pas une surprise de la part de cette administration. Je ne pense pas qu'on doive le déplorer. Je pense que ce qui est le plus symbolique dans ce qui se produit, je pense que l'expression, c'est la révolution mange ses enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on met de l'asence dans le discours public que lorsqu'il y a une déconvenue, lorsqu'il y a une statistique qui ne fait pas notre affaire, lorsqu'il y a quelque chose qui nous déplaît, c'est forcément du racisme, il y a des manifestements, des gens qui prennent ça au mot. Alors peut-être que M. Holness avait une vue sur le poste ou quelqu'un qui le connaissait. En tout cas, il semble montrer que ce ne soit pas de la bonne couleur et même si la chose apparaît foncièrement ridicule, il invoque encore une fois l'argument du racisme anti-noir pour expliquer le fait que c'est madame très compétente. Moi, je me range aux arguments de Frédéric Bérard pour expliquer le fait que c'est madame qui est choisie. Alors, quand on discute dans l'aspect public du fait que les accusations de racisme sont un peu rapides et qu'elles entraînent intellectuellement nécessairement quelques conséquences, je trouve qu'on a là une démonstration assez puissante. et M. Holmest n'est pas le seul à tenir un discours de ce genre. Ce discours, probablement que Mme Bochera-Maneil était capable de témoigner elle-même. Et d'ailleurs, sa réaction à la déclaration de M. Holmest était très intéressante. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Elle lui donnait raison. Ben justement. Alors, quand vous dites que la révolution mange ses enfants, est-ce que, je reviens là-dessus, est-ce que c'était la bonne personne pour occuper le pas si c'est quelqu'un qui accède aux déclinaisons les plus radicales de cette théorie-là du racisme systémique ou dans ce cas-ci du racisme dès que la personne n'est pas de la couleur de peau qu'on aurait souhaité? Est-ce que ça ne va pas produire au bout de la ligne les résultats qu'on sait d'avance? C'est-à-dire qu'elle écrira un rapport qui va nous dire qu'il y a du racisme systémique. Les uns seront fâchés, les autres diront c'est parfait puis il n'y a rien qui aura changé comme disait Luc Ferrandez pour les coiffeuses de la rue Saint-Michel. Oui, mais moi je suis prêt à donner la chance au coureur et il revient à chacun de faire les représentations qui le conviennent. Je veux dire, moi-même, je peux poser des gestes publics pour expliquer que les bassins de recrutement sont ce qu'ils sont. On ne répète pas ce qu'on a déjà dit à cette émission. Donc, laissons la chance au coureur mais constatons néanmoins que de consacrer tout déconvenu, tout différent statistique ou tout écart entre les uns et les autres sur la planète comme étant le fruit d'un système québécois. Bien, oui, parfois ça entraîne des attitudes un peu étranges de la part des acteurs de la scène politique. Allons sur la question. Je vous promets, Frédéric Béreur, la loi 21, on y revient régulièrement. Parlons d'autres choses parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais nous sommes en temps de pandémie et nous vivons une chose inédite, c'est le couvre-feu. Ce n'est pas du tout inhabituel pour les pays européens mais je pense que sur notre continent nous sommes à peu près les premiers dans cette situation-là même si au fond la terminologie des fois est plus forte que la réalité parce que l'Ontario par exemple est dans une sorte de couvre-feu qui dure toute la journée d'une certaine façon. Néanmoins, Frédéric Béreur, on a entendu ça va en s'accroissant les critiques de la gestion de crise du gouvernement dans le cas du couvre-feu tant à gauche qu'à droite ou chez les libertariens et chez les gens de gauche très à gauche les mêmes récriminations à l'effet que l'efficacité n'est pas scientifiquement démontrée d'une telle mesure et par conséquent c'est abusif c'est fatiguant ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment ça se fait qu'on réussit à faire l'unanimité contre le couvre-feu à ce point-là? C'est difficile de faire l'unanimité avec un couvre-feu et de moi c'est drôle mais j'avais vu un sondage où 70% des Québécois l'appuyaient. Non mais vous avez raison j'ai dit l'unanimité j'aurais dû dire chez certaines catégories de citoyens qui sont généralement très opposées les uns aux autres. logiquement naturellement moi Nick je devrais être du côté de ces gens-là je défends les libertés civiles de manière générale j'essaie de les considérer les valoriser donc évidemment ce que je vais vous dire là ne me plaît pas comme tel mais je vous dois honnêteté tout à fait je me dois honnêteté surtout dans un cas comme celui-là quand vous avez dans une pandémie depuis quoi 9-10 mois ça ne fonctionne pas les cas de contamination explosent les cas d'hospitalisation également à un point où on approche un point de rupture on sera obligé selon toute ressemblance si ça continue d'aller d'opération de délestage et peut-être un petit scoop pour vous certains hôpitaux j'ai des amis médecins qui m'ont écrit pour me dire qu'il y a des procédures maintenant des formulaires qui sont inscrits à savoir qui on déleste c'est-à-dire qui on ne pourra pas soigner on devra respecter les chartes à ce niveau-là et blablis blablis mais tout ça pour dire que les formulaires se promènent donc bref rendu là est-ce qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles dans une situation exceptionnelle je crois que oui est-ce que c'est clair que le couvre-feu viole les libertés civiles je le crois aussi ça me semble évident les rouleaux qu'on presse à l'os ne serait-ce que le droit à la liberté le droit à la vie privée la liberté de circulation et tout ce que vous voulez maintenant comme on l'a déjà dit ce n'est pas parce qu'une liberté ou un droit individuel existe qu'il est absolu il peut être relativisé par le tribunal ici le couvre-feu viole les droits que je vous ai énoncés et d'autres aussi maintenant le tribunal va prendre ça en considération en disant ok ça ça va maintenant faites-moi la démonstration au gouvernement Legault que votre couvre-feu est une atteinte qui se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique et là le gouvernement devra faire la preuve des quatre éléments suivants je peux les faire rapidement est-ce qu'il y a un objectif réel et urgent moi à mon avis c'est clair c'est la lutte à la pandémie ça ça va c'est facile c'est le critère le plus facile à passer devant les tribunaux de toute façon deuxième critère lui il est plus complexe c'est est-ce qu'il y a vous l'avez dit vous-même dans votre question est-ce qu'il y a un lien rationnel entre l'objectif donc la lutte à la pandémie et le couvre-feu et ici contrairement à ce qu'il fait à l'Assemblée nationale en refusant de dévoiler des avis scientifiques là le gouvernement Legault devra les déposer ces avis-là devra convaincre le tribunal que la science est de son bord c'est-à-dire qu'elle dit que le couvre-feu constitue une lutte un moyen de lutte contre la pandémie qui est efficace et la réponse à ça se trouve notamment en France vous l'avez dit aussi un peu la revue de l'N7 ce qui est une revue scientifique reconnue a dit qu'il y avait en fait étudié la question tout récemment elle dit que les couvre-feu français ont porté fruit dans la baisse du cas de contamination et ainsi de suite donc le lien rationnel à mon avis ça se fait mais le gouvernement Legault ne pourra pas faire comme il fait actuellement en disant ben on s'en fout les avis scientifiques ça ne vous regarde pas non non là ça va regarder le tribunal troisièmement rapidement l'atteinte minimale est-ce que c'est une atteinte minimale au droit ça aussi ça peut accrocher un peu mais je vous dirais vous l'avez dit également qu'en Ontario c'est encore pire ici on vous dit couvre-feu à partir de 20 heures c'est pas ce que les gens faisaient réellement après 20 heures au mois de janvier à moins 40 dans 12 pieds de neige dans le temps des fêtes on présume qu'ils se rassemblaient et puis que ça a posé problème en tout cas c'est ça oui mais à partir du mois de janvier je pense que c'est peut-être le mois le plus je dirais le moins attentatoire au droit et le quatrième critère du test en question c'est de savoir est-ce que tout ça est proportionnel en d'autres termes est-ce que le gouvernement essaie d'assassiner une mouche avec un bazooka par exemple moi je ne crois pas évidemment tout dépendra de la preuve qui sera déposée devant le tribunal par le gouvernement Legault ça prendra de la preuve scientifique moi je pense que ça ne suffit pas il ne pourra pas crier au complotiste non plus il devra faire une preuve bien établie à ce niveau-là d'un point de vue scientifique et s'il est capable mon appréciation c'est qu'un tribunal laisserait aller la chose surtout que dans le cas qui nous occupe c'est pas comme si les policiers pouvaient rentrer à votre domicile sans mandat ou des trucs du genre c'est des interceptions arbitraires dans la rue c'est déplaisant ça ressemble à un état policier moi ça me pâche j'aime pas avoir l'état dans mes culottes évidemment mais reste que pour une situation exceptionnelle comme celle-ci peut-être que des mesures exceptionnelles s'imposent et je pense que le tribunal les considérera comme telles En tout cas on a l'impression que la cour vient de trancher c'était très concluant Frédéric Lapointe est-ce qu'on a raison de se plaindre j'arrête pas de vous demander si on a raison aujourd'hui vous êtes l'homme le juge de la raison de votre côté est-ce que les gens se sont comment dire c'est une sorte de trop plein est-ce que c'est l'individualisme qui entre en ligne de compte ici je ne veux plus faire davantage de compromis ou est-ce qu'au contraire on a raison de dire c'est un coup d'épée dans l'eau ce n'est pas la bonne décision je vais contraster deux décisions la première c'est celle du gouvernement d'administrer les vaccins différemment de ce qui est prescrit par les entreprises en clair ils espacent les doses pour qu'on puisse vacciner plus rapidement plus de gens pour le fixer en termes de chiffres ils vont protéger à 90% deux personnes tout de suite plutôt que de protéger une seule personne à 100% en espérant que ce soit 90% évidemment le débat c'est une illustration mais c'est ce qu'on peut penser et c'est une décision politique à mon avis rationnelle mais l'autre aurait été rationnelle aussi donc le gouvernement est capable de trancher dans des cas éthiques qui sont importants mais dans le cas précis du couvre-feu à mon avis il y a une dimension politique très importante et c'est la suivante le coffre à outils est vide ils étaient rendus à cette solution pour agir parce que le RER n'avait pas fonctionné et que le gouvernement ne peut pas baisser les bras ne peut pas dire nous avons tout tenté il serait j'imagine que ça provoquerait des problèmes plus importants que le fait d'établir un couvre-feu comme il l'a fait mais pour ma part j'ai l'impression que ce genre de solution pour prendre une anecdote peut-être un peu exotique ça ressemble à ce qu'un gouvernement communiste en Chine a fait lorsqu'il vivait une famine plutôt que de dire on ne peut rien faire c'est la famine critiquez-nous ils ont dit quoi ? ils ont dit c'est la faute des moineaux faites la chasse aux moineaux allez tuer tous les moineaux les moineaux mangent nos récoltes c'est pour ça qu'on est en famine donc parfois on fixe des moyens on fixe des objectifs qui n'ont pas tant de lien avec le problème qui est à régler mais ça donne à tout le moins l'impression d'agir l'impression d'être déterminé puis ça maintient une certaine cohésion sociale je constate comme tout le monde que la majorité des gens suivent le couvre-feu moi-même on est tous très disciplinés et de cette manière-là je ne sais pas on gère la panique on gère l'anxiété puis on gère très certainement les relations publiques du gouvernement est-ce que Frédéric Bérard enfin je vais commencer ma question autrement les gens qui discutent de la pertinence du couvre-feu un peu partout dans l'univers médiatique et sur les réseaux sociaux partent souvent d'une prémisse qui est la suivante on dit écoutez la vaste majorité des Québécois suivent les règles tout le monde fait son mieux et ça n'a pas marché donc il faut aller un peu plus loin ou encore et ça n'a pas marché et puis le couvre-feu ne marchera pas plus bon vous voyez un peu mais pourtant moi pour avoir visité plusieurs milieux de travail dans le secteur dans le secteur manufacturier dans les petites entreprises les ateliers les entrepôts la construction j'ai vu mille fois par exemple une équipe de travail parmi laquelle quand on porte son masque on a un peu l'air d'une mauviette alors finalement on le met un peu tout croche furtivement en dessous du nez finalement on ne le met plus du tout bref je ne vois pas une réalité qui ressemble à ça moi il me semble qu'on est relativement indiscipliné puis là je ne veux pas faire la morale à tout le monde en disant ça mais je ne vois pas cette je comprends bien sûr qu'on a tous beaucoup modifié nos habitudes de vie de façon variable on s'astreint à suivre les règles il y a quand même les gens qui vont dans le sud il y en a d'autres qui restent chez eux est-ce que cette cette fièvre vous savez cette furie justement à l'endroit des gens qui sont allés dans le sud est-ce que ce n'est pas en même temps une sorte de projection de déplacement on a trouvé quelqu'un qui fait pire que nous alors là on le critique à tour de bras mais au fond est-ce que c'est vraiment les gens qui sont allés à Punta Cana qui vont faire une grosse différence bref est-ce qu'on suit les consignes tant que ça est-ce que de ce point de vue ce n'était pas nécessaire d'aller un cran plus loin avec le couvre-feu j'ai dit le confinement tout à l'heure je voulais dire le couvre-feu c'est une excellente question on est qu'en fait moi je ne suis malheureusement pas très en mesure de l'évaluer comme vous moi j'habite dans les bois avec deux chiens puis ma seule sortie c'est au Provigo pour aller me chercher un sac de patates avec des oignons essentiellement donc c'est difficile pour moi de voir vous n'avez pas croisé un ours avec un masque autrement dit pas encore mais sait-on jamais pour le reste tout ça pour dire je n'ai pas cette réalité périnque que vous venez d'énoncer une fois qu'on a dit ça cela dit même si vous aviez raison et je n'en doute pas et même si c'était généralisé il y a quand même ce qu'on appelle l'espèce de mesure du possible dans l'optique où on doit s'en remettre en quelque sorte à une certaine forme d'autodipine dont parlait Frédéric tout à l'heure et j'ai bien apprécié le propos de Frédéric justement qui était beaucoup plus politique que moi une analyse plus politique plus sociale plus stratégique d'abord du gouvernement je ne m'étais pas rendu là dans mon appréciation non mais vous auriez pu on le sait bien vous êtes capable non mais ce n'est pas dans l'optique je ne me suis même pas intéressé à ce coup-là comme tel c'est peut-être Frédéric qui a absolument raison moi j'ai été un peu plate en parlant de l'aspect judiciaire de la chose non non c'était nécessaire je pense qu'on apprécie la démonstration puis c'est pour ça que vous êtes complémentaire alors on avait l'aspect politique ensuite pour ma part je ne prétends pas avoir raison non plus je dis seulement que je ne suis pas complètement certain moi qu'on est si formidablement discipliné que ça ceci dit sans porter de jugement envers les uns et les autres ça c'est évident et la réalité en mon sens en matière de pandémie c'est qu'il suffit d'un pourcentage plutôt infime de la population qui décide de faire à sa tête pour continuer la contamination pour empêcher les efforts d'autrui pour contrecarrer les efforts d'autrui qui est la majorité ici et c'est ça qui est dommage et là si vous êtes le gouvernement ben vous pouvez pas être dans chacune des shops dans chacune des entreprises dans chacun ci dans chacun ça ben dans les parties de noël c'est ça dans les maisons les chalets bon ça implique en fait des considérations beaucoup plus importantes d'un point de vue droits et libertés de débarquer dans un domicile ex-y sans mandat judiciaire c'est de la job alors qu'ici le couvre-feu êtes-vous au karaoké ça ne venait pas de vous ça on a entendu quelqu'un qui chante ah non c'est chez moi ah bon pardon j'ai mes deux adolescents alors parfois ça a l'air allez-y Fédéric Guérard pardon en fait je ne sais plus trop où j'étais ce n'est pas si important que ça mais tout ça pour dire que si vous êtes un tribunal oui aller dans les maisons dans les entreprises on n'est pas en dictature finalement ben moi ce qui est fascinant j'ai remarqué et ça il y a une relation de cause à effet parfaite tous ceux et celles qui nous disent qu'on vit en dictature maintenant au Québec ont appuyé essentiellement on continue d'appuyer Donald Trump qui a lancé une offensive contre le Capitole oui pour moi c'est réglé vous me permettez de faire le lien parce que le temps nous bouscule un peu il faut qu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique notre voisin du Sud Frédéric Lapointe on parle beaucoup de ces groupes d'extrême droite disons qui suivent Donald Trump ou qui sont ses plus fidèles alliés qui ont apparemment déboulé sur le Capitole est mené aux tristes franchement tragiques événements qu'on a vus est-ce que est-ce que c'est il me semble que c'est un peu restreindre la portée de l'affaire est-ce que c'est vraiment seulement des gens d'extrême droite ou est-ce qu'on n'a pas à faire un nouveau phénomène complotiste pur en quelque sorte qui dépasse les cercles d'extrême droite habituel aux États-Unis qu'on connaît qu'on a vu agir depuis longtemps là on est il y a QAnon et le reste c'est gens qui croient à toutes sortes de théories abracadabrantes est-ce que c'est vraiment l'extrême droite tout le temps ça non non je pense qu'il y a deux choses très banales dans ce qui s'est passé paradoxalement banale et extraordinaire oui expliquez-vous dans ce qui s'est passé d'extraordinaire aux États-Unis la première chose c'est qu'une foule en colère lorsqu'elle est montée là ce qui s'est extraordinaire c'est que c'est par le président des États-Unis ben oui est capable de poser des gestes qui débordent de toutes normes d'effoncer un parlement ça s'est déjà vu ça s'est vu au Québec d'ailleurs une foule en colère à Montréal a déjà brûlé le parlement ça se voit dans des débordements oui bon mais c'était en 1800 je ne me souviens plus l'école bleue de Montréal ont déjà le parlement de Montréal si on veut la ville de Montréal le conseil donc que des foules se livrent à ce genre d'activité au fond c'est un peu banal ce qui est malheureusement moi je vous dirais que je suis allé au Capitole je suis rentré exactement là où on a vu les scènes les plus loufoques et tragiques en même temps puis il s'est fallait passer huit détecteurs de métal c'était extrêmement compliqué qu'est-ce qui c'est quand même ce qui est malheureusement aussi banal aux États-Unis c'est que lorsqu'il y a une manifestation Black Lives Matter ben il y a je ne sais pas moi 5000 soldats qui défendent le Capitole et c'est vrai et là manifestement les services de sécurité américains n'ont pas eu peur de 3-4 white trash qui débarquent à Washington alors qu'ils auraient dû en avoir peur comme de n'importe quelle foule potentiellement en colère donc là vous voulez du préjugé ben là il y en avait un les gens se sont dit ben non ce sont des white trash ils vont pas nous poser problème alors qu'objectivement la probabilité que des terroristes au sens de fous furieux voulant utiliser la violence pour atteindre ces buts est tout aussi grande dans une foule de blanc que dans une foule de n'importe quelle couleur mais vous êtes aux États-Unis et donc non ils n'étaient pas habités de cela ils vont l'être dorénavant tant mieux ça peut les guérir de leurs préjugés et du fait qu'ils sont pas capables de considérer que du monde c'est du monde peu importe leur couleur ça va peut-être les guérir ça va guérir les républicains aussi du trumpisme donc à quelque chose malheur est bon quelques questions délicates en terminant parce qu'elle va nous prendre un certain temps tout de même et il nous en reste peu alors Twitter Facebook Youtube même soudainement comme ça après ces événements débranchent le président le bloc ses comptes suspendent et le reste et le reste Frédéric Bérard est-ce que est-ce que c'est de la censure est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression est-ce qu'il n'y a pas aussi en même temps une sorte de maladresse dans ça parce que ceux qui disent que monsieur Trump et le trumpisme de façon plus large est une réponse populiste ou l'espèce de bien-pensance les américains appellent ça libéral qui qui domine l'univers médiatique et des réseaux sociaux est-ce que est-ce qu'il fallait vraiment aller à cette cette extrémité dans un premier temps je trouve Twitter absolument hypocrite de débrancher Trump alors que son règne ou son mandat à tout le moins est terminé et que tout le monde le met ou en fait plusieurs le met sur la voie ben justement ça a l'air fou non à vrai dire je trouve ça une hypocrisie sans nom et est-ce que c'est de la censure n'est que oui est-ce que c'est une atteinte marquée par définition de la liberté d'expression oui est-ce que et là c'est là la question est-ce qu'elle est nécessaire cela dit moi je dirais que les démocraties ont le devoir de se protéger elles-mêmes on l'a ici dans le code criminel où il est interdit à fait 39 de faire de la propagande haineuse accompagner violence en France il est interdit de remettre en question l'existence de l'holocauste sous peine de sanctions pénales est-ce que ici on est un peu dans le même cadre évidemment c'est un cadre privé non pas un cadre public mais c'est pas grave ben justement aux États-Unis d'Amérique la liberté d'expression alors là c'est très 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 large j'ai sacré absolument absolument mais là ici les deux exemples que j'ai nommés moi c'était l'État l'État canadien et l'État français là ici on parle d'une entreprise privée qui s'appelle Twitter donc évidemment ce ne sont pas les mêmes considérations qui s'appliquent d'un point de vue légal à proprement parler mais est-ce qu'on doit protéger la démocratie d'elle-même je suis désolé mais ceux qui défendent Trump ici et j'ai un malaise en disant ce que je vais dire là parce que moi-même j'essaie de défendre la liberté d'expression mais Trump est une menace marquée à la démocratie est une menace à la paix sociale et à la paix tout court et donc et je pense que les preuves si vous n'en avez pas suffisamment vous n'en aurez jamais suffisamment alors à ce moment-là malheureusement et je suis désolé de le dire peut-être que c'était la bonne décision de Twitter et la deuxième question névragique qui se pose et qui est la plus compliquée en droit c'est que si j'ai raison avec la prémisse initiale c'est-à-dire que c'était la bonne décision maintenant qui jouera au censure et la ligne on la trace où et c'est ça moi qui m'embête drôlement avec la liberté d'expression je pense que je change d'idée trois fois par semaine là-dessus alors si on s'en parle j'aurais probablement changé d'idée à ce moment-là aussi mais ce sont des questions excessivement complexes délicates et pour entendre les deux côtés depuis très longtemps je m'intéresse à ça peut-être une dizaine d'années je ne suis toujours pas convaincu d'un cas comme de l'autre je ne suis pas certain qu'il y a de solution gagnante à 100% de toute manière Frédéric Lapointe est-ce que les grands du numérique auraient dû suspendre comme ils l'ont fait Donald Trump ou est-ce que c'était une erreur ? je pense que ça joue un rôle préventif qui paradoxalement un peu comme des régimes autoritaires le font lorsqu'il y a des troubles dans la société et ils ferment Internet bon mais bon un système j'imagine à faire ce qu'il a à faire pour se protéger cela étant mon problème avec ça c'est que ça peut avoir pour effet de radicaliser un certain nombre d'individus encore davantage oui c'est ça est-ce que le problème n'est pas celui de la à partir du quand des entreprises privées se substituent à une justice qui ne va pas jusque-là de toute façon est-ce que c'est peut-être parce que la justice ou la loi ou le droit ne sont pas adaptés à la réalité c'est-à-dire qu'on pourrait aller sur Twitter dire je pense que j'ai été battu par une élection frauduleuse ou dire c'est absolument certain c'est prouvé et les martiens les illuminatis sont dans le coup c'est pas la même chose oui mais je pense qu'il faut en droit il y a des distinctions entre ceci d'une entreprise privée elle appartient à Mark Zuckerberg ou Twitter à quelqu'un d'autre et le gouvernement de l'autre côté mais je pense que chaque acteur chaque individu doit être responsable de l'état de la société et à cet égard je pense que Facebook ne peut pas juste se dire ben moi je suis une entreprise privée et au nom de mon profit je vais laisser la société brûler à travers les populismes la propagation de la violence et tout ça parce que je suis un privé je peux me le permettre non la société tient parce que l'ensemble des acteurs des acteurs gouvernementaux et des acteurs privés font ce qu'il faut pour qu'elles tiennent donc faudrait pas non plus qu'on exagère le facteur statut dans l'intervention de l'acteur je pense que Twitter je pense que Facebook ont quand même eu la frouche de voir ce qui se passait et ils ont posé un geste de bonne foi en se disant qu'ils ne permettraient pas à leur entreprise ou à leur modèle d'affaires d'être le germe d'une guerre civile parce que c'est terminons sur ce propos terminons sur ce propos candide Frédéric Lapointe Frédéric Bérard merci à vous retournez à vos oignons et vos patates et on se parle la semaine prochaine j'espère bien merci messieurs dans un instant chers auditeurs Nima Machouf est avec nous nous allons discuter faire le point un peu sur les connaissances à propos du coronavirus à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501